Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo. Ce que nous allons faire dans cette capsule, c'est le premier examen intra de la session automne 2022. Le solutionnaire devrait déjà être sur Moodle. Vous avez le solutionnaire qui est à l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers les solutions, qu'est-ce qui est demandé par la question. Je vais lire la question, je vais lire la réponse et je vais dire qu'est-ce qui est demandé et comment résoudre le problème. Donc, la question numéro un. La fonction de survie de X est définie par SX de T est égale à 1 moins T sur 10 au carré. T est entre 0 et 10. Alors, on vous demande de calculer la force de mortalité de X. Donc, la force de mortalité de X, elle est bien, la fonction de densité, c'est très facile de commencer de la fonction de densité. La fonction de densité est égale à TpX mu X plus T. TpX, c'est la fonction de survie. Alors, qu'est-ce qui est donné? On vous demande c'est quoi mu X de T. Donc, la fonction de densité, bien, c'est la première dérivée de la fonction de répartition, grand FX de T. Et grand FX de T, c'est 1 moins SX de T. Donc, la première dérivée de, si je prends la première dérivée de 1 moins SX de T, bien, ça me donne la négative, première dérivée de SX de T. Donc, la fonction de densité, bien, c'est égale à TpX mu X plus T. Et donc, mu X plus T fois TpX, qui est la fonction de survie. Et donc, on a juste besoin de prendre la fonction de survie et de prendre la première dérivée. Donc, première dérivée de 1 moins T sur 10 au carré. Alors, ça devient deux fois 1 moins T sur 10. Et la première fois, la première dérivée de 1 moins T sur 10, alors fois moins 1 dixième. Alors, ce qui est la première dérivée. Alors, le tout au négatif, divisé par la fonction de survie. Alors, il y a des termes qui viennent s'annuler. Alors, ça devient deux divisé par 10 sur T. T est évalué entre 0 et 10. Question numéro 2. La fonction de densité. Alors, petit f de T, c'est la fonction de densité de la mortalité. Alors, grand F de T, c'est la probabilité de mourir avant l'âge T, avant le temps T. Donc, la fonction de densité est égale à 20 moins T divisé par 200. On vous demande de calculer la fonction de survie, la force de mortalité. Alors, la fonction de survie, elle est égale à Tpx. Tpx, bien, c'est la... Alors, Tqx, c'est la fonction... Tqx, c'est l'intégrale de 0 à T de la fonction de densité de la mortalité. Donc, si Tqx, c'est l'intégrale de 0 à T, l'intégrale de T à l'infini, ou ici T jusqu'à l'âge terminal 20, de T à 20, ça devient Tpx, ou bien, donc, la fonction de survie. Donc, l'intégrale de T à l'infini, l'intégrale de T jusqu'à la borne supérieure du domaine, de la fonction de densité, c'est égale à la fonction de survie. Donc, la force de mortalité, elle est égale à la fonction de densité divisé par la fonction de survie. Donc, on calcule notre fonction de survie en intégrant de T à 20, alors de T à l'infini, de T à W, la fonction de densité, qui nous donne 20 moins T au carré divisé par 400. La force de mortalité, elle est égale à la fonction de densité de la mortalité divisé par la fonction de survie de la mortalité. On a des termes qui vont venir s'annuler, et donc, on arrive à 2 divisé par 20 moins T. Question numéro 3. La probabilité de mourir dans la prochaine année, sachant qu'on a atteint l'âge de x plus k, est égale à 0.1 k plus 1. Pour k, va de 0 jusqu'à 9. Calculez la probabilité que le nombre d'années entier vécu est égal à 1. Donc, si une personne décède dans la prochaine année, il va vivre un total de 0 année complète et une fraction. S'il survit une année et mort dans l'année suivante, il va avoir survécu une année complète et il va mourir, il va avoir survécu une année complète et une fraction. Alors, Tx, c'est la fonction temps de décès, et Kx, c'est la fonction année entier du temps de décès. Donc, la probabilité que Kx est égale à 1, c'est la probabilité de décéder entre le temps T est égal à 1 et le temps T est égal à 2. Donc, c'est la probabilité de survivre une année, de survivre la première année et de mourir la deuxième année. Donc, quelle est la probabilité de survivre l'année actuelle? Bien, alors, si la probabilité de mourir, c'est 0.1, alors Qx plus 0, la probabilité de mourir, c'est 0.1 fois 0 plus 1, donc 0.1, et donc la probabilité de survivre la prochaine année, c'est 9. Quelle est la probabilité de mourir dans l'année x plus 1? Alors, la probabilité de mourir dans l'année x plus 1, c'est 0.1 fois 1 plus 1, donc 0.2. Donc, la probabilité de mourir, si on a survécu la première année, la probabilité de mourir dans la deuxième année, elle est égale à 0.2. Et donc, en conséquence, la probabilité de survivre une année complète, elle est égale à 18 %. Donc, question numéro 4. La force de mortalité, elle est égale à F plus E à la 2T pour T étant plus grand que 0. La probabilité qu'un nouveau-né survit les 0.4 prochaines années, c'est égal à 50 %. Trouvez F. Alors, si je ne me trompe pas, ça, c'est soit une McCam ou une Gumpers. Alors, la probabilité de survivre les 0.4 prochaines années, bien, c'est E à la moins l'intégrale de 0 à 0.4 de la force de mortalité. Et donc, il faut juste résoudre l'intégrale. Alors, on intègre de 0 à 0.4 la force de mortalité et à la toute fin, ça nous donne, qu'est-ce que ça nous donne est égal à 0.5. On fait juste résoudre pour le F et ça nous donne 0.2. Alors, comme j'ai dit en classe, pour une McCam ou une Gumpers, ça ne vaut pas la peine de mémoriser la formule. Rendu là, ça vaut plus la peine de tout simplement intégrer que de mémoriser une formule pour une Gumpers. Question numéro 5. La probabilité qu'une personne âgée de 70 ans survit les 3 prochaines années, c'est 95 %. La probabilité qu'une personne âgée de 71 ans survit les 2 prochaines années, c'est 96 %. L'intégrale de 71 à 75 de la force de mortalité de X est égale à 0.107. Donc, si je prends E à la moins 1.07, ça va me donner la probabilité qu'une personne âgée de 71 ans survit les 4 prochaines années. Et je vous demande, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 70 ans survit les 5 prochaines années? Alors, je connais la probabilité que quelqu'un de 71 ans survit jusqu'à 75. Il faut juste que je trouve la probabilité qu'une personne âgée de 70 ans survit jusqu'à 71. Et donc, la probabilité qu'une personne de 70 ans survit 3 ans, c'est égal à la probabilité que cette personne survit une année et survit les 2 années suivantes. Et la probabilité qu'une personne âgée de 71 survit les 2 années suivantes, c'est égal à 96 %. Donc, on est à 96 %. Donc, on est capable d'isoler la probabilité qu'une personne âgée de 70 ans survit la prochaine année. Parce que la probabilité de survivre 3 ans, c'est égal à la probabilité de survivre une année fois la probabilité que cette personne maintenant âgée de 71 survit jusqu'à 73. On dit que ça, c'est égal à 95 %. La probabilité qu'une personne âgée de 71 survit jusqu'à 73, c'est 96 %. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 70 survit jusqu'à 75, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 70 survit la prochaine année fois la probabilité que cette personne maintenant âgée de 71 survit les 4 années suivantes. Et donc, je vais tout simplement… Et donc, c'est égal à 88,92 %. Question numéro 6. La force de mortalité entre l'âge de 50 et 60 ans, c'est 5 %. La force de mortalité entre 60 et 70 ans, c'est 4 %. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 4 ans, alors survit jusqu'à 54 ans et meurt dans les 14 années suivantes. Donc, premièrement, on va calculer quelle est la probabilité. Alors, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 4 années. Alors, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 4 années fois la probabilité qu'une personne âgée de 54 ans survit 14 années. Donc, on va calculer la probabilité de survivre à 4 ans. Alors, c'est une force de mortalité constante. Alors, c'est E à la moins mu X fois T. Alors, E à la moins 5 % fois 4 ans. C'est égal à 81,87 %. Maintenant, on veut calculer quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 54 ans meurt dans les 14 années suivantes. On va passer par la probabilité de survivre. Donc, pour trouver ça, on doit commencer par trouver quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 54 ans survit jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit jusqu'à 60 ans, on est capable de le calculer. Alors, c'est E à la moins mu X fois 10. Alors, ça, c'est la probabilité qu'une personne survit les 10 prochaines années. On va tout simplement diviser par la probabilité que… Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 10 ans, c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 4 ans fois la probabilité qu'une personne âgée de 54 ans survit les 6 années suivantes. Donc, si on veut calculer la probabilité qu'une personne âgée de 54 ans survit jusqu'à 60, on prend la probabilité qu'une personne de 50 ans survit jusqu'à 60, divisé par le fait qu'il a survécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 54 ans survit jusqu'à 60, c'est 74,08 %. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans survit jusqu'à 68 ans? Mais c'est E à la moins mu X de T. Mu X entre 60 et 70, c'est égal à 4 %. Donc, la probabilité de survivre de 60 à 68, c'est 72,61 %. Donc, on est maintenant capable de calculer la probabilité qu'une personne âgée de 54 ans survit jusqu'à 68. Alors, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 54 ans survit jusqu'à 60 fois la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans survit jusqu'à 68 ans. Et donc, c'est 53,79 %. Donc, on peut maintenant calculer la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit quatre années et maintenant qu'il a 54 ans qu'il meurt dans les 14 années suivantes. Alors, la probabilité de survivre jusqu'à 54, on l'a calculé. La probabilité de survivre de 54 à 68, on l'a calculé. Et 1 moins cette probabilité, c'est la probabilité de mourir dans ces 14 années. Et donc, la réponse est 37,83 %. Question numéro 7. La mortalité suit une demorve de paramètre W est égale à 100. Donc, une demorve, c'est une distribution uniforme des décès entre 0 et 100. Assumer une distribution uniforme des décès aux âges fractionnaires, c'était même pas nécessaire de mettre cette ligne. Alors, calculez la probabilité qu'une personne âgée de 72,4 années meurt dans les 7,9 prochaines années. Alors, si la personne, elle a maintenant 72,4 années, la mortalité, elle est uniforme entre 72,4 et 100. Donc, T, elle est uniforme entre l'âge, le temps T est égal à 0 aujourd'hui et à 100 ans, T est égal à 27,6 années. Donc, si notre distribution, elle est uniforme entre 0 et 27,6, quelle est la probabilité de mourir dans les 7,9 prochaines années? Mais c'est 7,9 divisé par 27,6, donc 28,62 %. Question numéro 8. La mortalité suit l'illustrative life table. Alors, le taux d'intérêt n'est pas nécessaire. Assumer une force constante de mortalité aux âges fractionnaires. Une force constante de mortalité veut dire que si la probabilité de survivre l'année PX est égale à un certain montant, la probabilité de survivre une fraction d'année, bien, elle est égale à PX à l'exposant la fraction de l'année. Donc, la probabilité de survivre une demi-année, c'est racine carrée de la probabilité de survivre l'année au complet. Et on vous demande de calculer 10P23,5. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 23,5 années survit les 10 prochaines années. Donc, on va calculer le nombre de personnes à 23,5 années. On va calculer le nombre de personnes à 33,5 années. Un divisé par l'autre va nous donner notre probabilité. Donc, on a le nombre de personnes à 23, on a le nombre de personnes à 24. On est capable de calculer la probabilité de survivre l'année au complet. Donc, 99,98 %. La probabilité de survivre jusqu'au point milieu, bien, c'est 99,88 % à la puissance, à la racine carrée. Donc, à la puissance 0,5. Et donc, ça, c'est la probabilité de survivre une demi-année. On prend le nombre de personnes initiales qui nous donne le nombre de personnes à l'âge 23,5 années. Même chose, pour 33, 34 ans, on va calculer la probabilité de survivre l'année au complet de 33 à 34. La probabilité de survivre une demi à la demi-année, bien, c'est la probabilité de l'année complète à la puissance une demi. Alors, ça, c'est la probabilité de survivre les six prochains mois. On prend le nombre de personnes initiales fois cette probabilité et ça nous donne le nombre de personnes à 33,5 ans. Et donc, la probabilité de survivre les dix prochaines années, c'est le nombre de personnes à 33,5 ans divisé par le nombre de personnes à 23,5 ans. Et donc, la probabilité, elle est égale à 98,59 %. Question numéro 9. La période sélecte est de deux ans. Donc, la période, si on passe un test aujourd'hui, un test médical aujourd'hui, on peut assumer que notre mortalité, elle est meilleure que la population générale. Et ça, pour les deux prochaines années. La réalité que c'est normalement pendant les 20 prochaines années, la mortalité, tranquillement, pas vite, elle commence à ressembler à la mortalité de la population générale. Mais si on a passé un test avec succès aujourd'hui, un test médical aujourd'hui, on peut assumer que notre mortalité, elle est meilleure. Alors, on appelle ça la mortalité sélecte. Et ça, pendant les deux prochaines années. Alors, on va assumer une distribution uniforme des décès aux âges réfractionnaires. Ça, ça veut dire que si la probabilité de… Alors, si je calcule le nombre de décès pendant l'année, les décès vont être répandus uniformément pendant l'année. Et donc, je suis maintenant capable de calculer quelle est la probabilité de calculer 0.9Q70 dans la boîte plus 0.6. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 70.6 aujourd'hui, qui a passé son test médical il y a six dixièmes d'année à l'âge de 70, meurt dans les 0.9 prochaines années. Donc, je dois calculer le nombre de personnes… Alors, je dois calculer le nombre de personnes à 70.6. Je dois calculer le nombre de personnes à 71.5. Un divisé par l'autre. Ça va me donner la probabilité de survivre. Et un moins ça va me donner la probabilité de décéder. Donc, si je regarde, une personne aujourd'hui a passé son test. À 70 ans, il y a 80 625 personnes. Et dans un an, il va avoir 79 954 personnes. Donc, pendant l'année, je vais avoir 671 décès. Donc, les décès vont être répandus uniformément pendant l'année. Après six mois, je vais avoir 671 pour 0.6 décès. Je vais soustraire ça aux 80 625 que j'avais au début de l'année. Et donc, au temps 70 plus 0.6, j'ai 80 222.4 personnes. J'ai combien de personnes maintenant? Alors, je vais maintenant calculer le nombre des décès entre 71 et 72. À 71, j'ai 79 000 personnes, 79 954 personnes. À 72, j'ai 78 839 personnes. Donc, j'ai 1115 décès pendant l'année. Ils sont uniformes pendant l'année. Donc, je vais au point milieu à 71.5. Alors, au milieu de l'année, 0.5 de l'année, je vais avoir 0.5 fois, au milieu de l'année, je vais avoir 0.5 fois 1115 décès. Je vais soustraire ça du nombre de personnes au début de l'année. Et ça veut dire qu'au temps T est égal à l'âge de 71.5, je vais avoir 79 396.5 personnes. Donc, quelle est la probabilité de mourir entre 70.6 et 71.5? C'est 1 moins la probabilité de survivre. Et la probabilité de survivre, c'est 79 000 divisé par 80 000. Et donc, la probabilité de mourir, c'est 1.03. La probabilité de survivre étant 98,97 %. Question numéro 10. Au temps X, j'ai le nombre de personnes. Au temps X, j'ai 10 millions de personnes. Et je dis qu'à n'importe quel moment, dans le futur, j'ai 10 millions fois E à la moins 0.5X personnes. Donc, je veux savoir quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 10 ans survie 5 ans et meurt dans les 15 années qui suivent. Donc, je vais calculer le nombre de personnes à 10 ans. Je vais calculer le nombre de personnes à 15 ans. Et je vais calculer le nombre de personnes à 30 ans. Alors, le nombre de personnes à 10 ans, c'est 10 millions fois E à la moins 0.5 fois 10, qui me donne 6 millions 65 000. À l'âge 15, c'est tout simplement 10 millions fois E à la moins 0.5 fois 15. Donc, ça me donne ma réponse. Et à 30 ans, c'est 10 millions E à la moins 0.5 fois 30. Et ça me donne le nombre de personnes. Maintenant, la probabilité qu'une personne âgée de 10 ans survie 5 années et meurt dans les 15 années suivantes, c'est le nombre de personnes qui vont mourir entre l'âge de 15 ans et 30 ans, divisé par le nombre de personnes que j'avais à l'âge de 10 ans. Alors, qui est de 41,09 %. Question numéro 11, maintenant. La période sélecte, elle est de deux ans. Donc, encore une fois, si on passe un test médical aujourd'hui, notre mortalité, elle est un peu meilleure que la population générale. Et notre mortalité va être un peu meilleure pendant les deux prochaines années. Donc, je vous demande, calculez la probabilité qu'une personne qui a passé son test aujourd'hui à 5 ans. Alors, ça devrait être 70 ans. Quelle est la probabilité qu'une personne qui a passé son test aujourd'hui à 70 ans survie 2 années et meurt avant l'âge de 74 ans? Alors, c'est la probabilité que cette personne âgée de 70 ans survie jusqu'à l'âge de 71 ans. La personne qui est maintenant âgée de 71 ans, il faut la probabilité qu'il survie jusqu'à 72. Et la probabilité de mourir entre 72 et 74, c'est un moins la probabilité de survivre. Maintenant, la période sélecte, elle est de deux ans. Par la suite, la mortalité, c'est tout simplement la mortalité normale. Donc, la probabilité de mourir dans la première année, c'est 2 %. La probabilité de survivre, c'est 98. La probabilité de mourir l'année suivante, c'est 4 %. La probabilité de survivre, c'est 96. La probabilité de mourir l'année suivante, c'est 6 %. La probabilité de survivre, c'est 94. Et la probabilité de mourir l'année suivantes, c'est 7 %, la probabilité de survivre, c'est 93 %. Donc, la probabilité de survivre les deux premières années fois 1 moins la probabilité de survivre les deux années suivantes, c'est égal à la probabilité de survivre deux ans et de mourir dans les deux années suivantes, qui nous donne 11,84 %. Question numéro 12. On vous dit que la force de mortalité, elle est constante. Alors, c'est une loi exponentielle. Quelques notes sur la loi exponentielle, elle n'a pas de mémoire. Alors, la probabilité de vivre 10 ans est indépendante de l'âge actuel de la personne. Je vous dis que l'espérance de vie future d'une personne âgée de 30 ans, c'est égal à 40. Alors, pour une exponentielle, l'espérance de vie future, c'est égal à 1 divisé par le paramètre. Alors, l'espérance de vie de future, c'est égal à 1 divisé par le paramètre et on dit que c'est égal à 40. Donc, 1 divisé par le paramètre est égal à 40. Ça veut dire que le paramètre est égal à 2,5 %. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans survit les 10 prochaines années? Bien, c'est E à la moins mu mu X fois T qui est égal à 10. Donc, E à la moins 0,025 qui est mu X fois T qui est égal à 10. Et donc, la probabilité de survivre les 10 prochaines années, c'est 77,88 %. Et c'est la fin de l'examen. C'est égal à l'examen. C'est égal à 10,6,5,4,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,5,7,7,8,9,9,7,9,8. Alors, je m'en ai mis en